Alors vous avez en face de vous Hugo Bernalicis, bonsoir, vous êtes député de la France Insoumise du Nord, et Jérôme Bachère, bonsoir, vous êtes sénateur, les Républicains de l'Oise. C'est Hugo Bernalicis qui va commencer, il voudrait vous interroger sur l'ordonnance de 1945 sur la justice des mineurs. Mais oui, il a fait un colloque à l'Assemblée électionnale avant-hier, donc il doit savoir plein de choses. Je vois que vous suivez parfaitement mes travaux, Madame la Ministre, autant que je suis les vôtres. Et effectivement, vous avez déposé une ordonnance mettant sur pied un code de la justice pénale des mineurs, qui d'ailleurs normalement rentre en application en octobre 2020, et il est prévu un débat de ratification au printemps prochain à l'Assemblée et au Sénat. Mais bon, ce à quoi je m'étais engagée. Exactement. Néanmoins, depuis qu'il y a eu cette discussion, il n'y a plus de débat en ce moment. Le groupe de contact que vous aviez monté avec les parlementaires n'existe plus. D'ailleurs, je n'en faisais pas partie. Non, puisque vous aviez refusé d'en faire partie. Exactement, j'ai refusé, j'ai souhaité que le débat ait lieu normalement, dans des conditions normales, à l'Assemblée nationale et au Sénat. Mais l'un n'exclue pas l'autre, Monsieur le député. Mais je crois que si, finalement, puisque le débat sur une loi de ratification, sur une ordonnance, c'est quand même un peu plus court que sur un projet de loi normal. La question est, avec ce texte, on va vers quelque chose de beaucoup plus répressif, avec potentiellement plus d'enfermement, alors qu'on enferme déjà beaucoup de mineurs en France. On est un des pays européens qui enferme le plus, que ce soit incarcération ou dans les centres éducatifs fermés. Et je pense que vous ratez là une occasion, ce n'est pas tout le temps qu'on peut réformer la justice des mineurs, de faire justement une réforme de la justice des enfants. D'ailleurs, on a des juges des enfants, on n'a pas des juges des mineurs. Alors, votre question. La question, c'est, est-ce que vous ne pensez pas que votre choix va aller vers plus de pénales et plus de répressifs, là où on aurait dû faire une réforme pénale et civile, englobant l'intégralité de la justice des enfants, et que finalement, vous vous restreignez en plus par le manque de moyens à une pure et simple gestion de flux avec vos histoires de dossiers uniques qui vont suivre le jeune ou le mineur, selon vos termes ? Ce que dit M. le député, juste pour préciser pour les téléspectateurs, c'est qu'effectivement, les juges des enfants en France ont une double casquette. À la fois, ils ont une casquette civile qui va permettre le placement d'un jeune à l'aide sociale à l'enfance, d'un jeune qui est en danger, et d'autre part, ils ont une casquette pénale qui va leur permettre de juger un jeune qui a commis un acte de délinquance. Dans la réforme de l'ordonnance de 1945, nous nous intéressons à la partie pénale, c'est-à-dire aux jeunes qui ont commis des actes de délinquance. Et effectivement, le 13 septembre dernier, le Conseil des ministres a adopté une ordonnance qui vient créer un code de justice pénale des mineurs. Ce code, il a deux objectifs, très simplement. C'est d'une part, conformément à l'ordonnance de 1945, de toujours donner la primauté à l'éducatif sur le répressif. Ce principe est réaffirmé. Ce principe est réaffirmé, et au-delà du principe, je ne partage pas l'avis de M. le député Bernalicis, qui nous dit qu'on va aller vers plus d'enfermements. Il a raison dans le sens où nous avons aujourd'hui trop de jeunes qui sont en détention. Il y a à peu près 850 mineurs qui sont en détention. Ce sont des jeunes qui sont, pour la plupart d'entre eux, en détention provisoire. Et c'est donc la raison pour laquelle le deuxième objectif de l'ordonnance, c'est de permettre plus de rapidité dans le prononcé de la culpabilité. Et ce sont les procédures qui sont instaurées par le code pénal que je porte, et qui devraient permettre d'aller plus vite, et donc de donner une réponse aux jeunes et aux victimes également plus rapidement. Enfin non, je vais être trop longue après. Rajoutez, si vous avez une phrase encore à préciser. Non, je crois que c'est vraiment ce double aspect que nous souhaitons mettre en place. Et je dirais que moi j'ai écrit, enfin moi, le ministère de la Justice a écrit l'aspect pénal, et que mon collègue Adrien Taquet, en charge des enfants, est en train de travailler sur l'aspect civil. – Mais c'est un problème, parce que justement, les juges pour enfants et le ministère de la Justice, et vous-même, auraient pu considérer ça dans un texte global, dans une logique globale, plutôt que d'opposer les deux choses, ou de les séparer, de les scinder. – On n'oppose pas, on formera un code de la justice des mineurs. Et il y aura le civil et le pénal. Moi j'ai écrit le pénal. – Non, vous mettez en place un code de la justice pénale des mineurs, c'est comme ça que ça intitule votre ordonnance. – Je suis en train de vous dire que l'autre partie sera le code de la justice civil, et donc on aura l'ensemble. – Toute la pertinence de notre système, c'est d'avoir les deux mis dans un seul, et même les mains du même juge. – Je suis en train de vous dire que c'est ce qu'on va faire et que c'est… – Non, alors vous n'êtes pas convaincu, vous n'allez pas vous convaincre ce soir. Hugo Bernalicis a proposé cette fois de la commission d'enquête parlementaire que les insoumis veulent déposer sur, ça s'appelle, les obstacles à l'indépendance du pouvoir judiciaire. C'est compliqué, mais ça doit être plus simple que ça. – Je pense qu'on voit à peu près là où je souhaite en venir. – Je ne vois pas bien, parce que je n'ai pas reçu encore votre… – Non, mais vous la recevrez quand vous serez convoquée pour être auditionnée, madame la ministre. – Non, j'espère que je la recevrai avant. – Oui. – Ça va venir. – Vous avez sans doute un constat peut-être un peu partagé avec moi, puisque vous avez, c'est l'article du Monde qui a été cité en première partie, entamé non pas une réflexion, vous avez dit, sur la question du statut des magistrats. Évidemment, on a vu passer tous le sondage sur la confiance dans la justice qui passe de 63% en 2008 à 53% en septembre, avec toutes les précautions qu'il y a à prendre avec les sondages, évidemment, mais il y a surtout dans le détail, est-ce que vous pensez que les juges sont indépendants des intérêts économiques, seulement 51% le pensent, sont neutres et impartions de leur jugement, seulement 47%, et sont indépendants du pouvoir politique, seulement 45%. Donc, je pense qu'il y a effectivement des progrès à faire. – Oui, mais comme vous avez pu le constater, il y a de plus en plus de recours aux juges. Donc, il y a ce paradoxe. – Je souhaiterais pouvoir dérouler mon propos et surtout la question qui va avec. Il y a, me semble-t-il, un problème de séparation des pouvoirs sous la Ve République et il ne suffit pas de dire tout le temps que les magistrats sont indépendants pour qu'ils le soient. J'en veux pour preuve la question de la carte judiciaire avec les juges d'instruction et je pense que mon collègue sénateur en parlera après. – Ça n'a rien à voir avec l'indépendance. – Eh bien, on verra, on le verra. – Attention, le procureur de Paris, M. Hayes, qui propose de prolonger les gardes à vue le plus possible pour les Gilets jaunes au mépris du code de procédure pénale, je ne suis pas sûr que ce soit aussi en toute indépendance. Et puis, le dernier point, et c'est là ma question, Mme la ministre, l'ancien procureur de Nice, M. Jean-Michel Prêtre, dans l'affaire Geneviève Leguay, qui a dit avoir changé un peu la réalité pour ne pas mettre en cause le chef de l'État, en tout cas, ne pas perturber la communication du chef de l'État, Emmanuel Macron. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle a été sa sanction suite à cela ? – Alors, moi, d'abord, je voudrais quand même préciser un certain nombre de choses pour les téléspectateurs. Je vois bien, j'ai lu ce sondage comme vous, que les Français n'ont pas tout à fait confiance dans la justice, pas suffisamment confiance dans la justice. Mais ce qu'il reproche à la justice, c'est sa lenteur, son peu de clarté et sa complexité. – Et des doutes sur son indépendance. – C'est surtout ça. Non, mais j'ai lu ce sondage de manière précis, qui est d'ailleurs paru dans l'Express, de manière précise. Donc, les principaux doutes, ils sont sur la lenteur, la complexité, etc. Oui, vous avez raison, et M. Bernalissis a cité les chiffres, il y a des éléments sur l'indépendance. Moi, sur l'indépendance, je voudrais dire deux choses. C'est que d'une part, dans le système français, il n'y a aucune instruction, mais aucune instruction donnée dans les affaires individuelles. D'abord, je pense que c'est absolument aucune. – Vous savez qu'il y a un précédent, un de vos prédécesseurs qui sort de la Cour de justice de la République, M. Revois, justement sur ce sujet-là. – Il n'a pas donné d'instruction, il a transmis une information à quelqu'un d'autre. C'est pour ces raisons qu'il a été condamné. Ce n'est pas une instruction. – Donc vous avez des remontées d'informations comme tout le monde. – Mais ce n'est pas une instruction, M. Bernalissis. – D'accord, d'accord, très bien. – Il ne faut pas tout mélanger, si vous voulez que nos concitoyens comprennent. Je dis que dans les affaires individuelles, il n'y a aucune instruction donnée. Et je sais bien que les politiques, parfois, lorsqu'ils sont gênés aux entournures, dans certains aspects, ont parfois tendance, n'est-ce pas, à nous dire que des instructions sont données. Ce n'est pas le cas. D'abord parce que ce serait totalement contraire à l'État de droit. Enfin, ça, c'est un grand mot. Mais je veux dire, ça ne nous viendrait même pas à l'esprit, même pas à l'esprit, M. Bernalissis, de décrocher mon téléphone pour dire à un procureur, dites donc, dans cette affaire-là, vous voudrez bien faire pour moi. – Mais ça ne me viendrait pas à l'esprit. – Sur l'affaire Le Guet, parce qu'il y avait une question précise. – Alors, sur l'affaire Le Guet que vient d'évoquer Hugo Bernalissis, le procureur de la République a tenu des propos, moi, qui m'ai stupéfié en disant, oui, j'ai fait ça pour ne pas contredire, je crois, le président de la République. – Oui, et donc ? – Mais qu'est-ce que vous voulez dire ? – Il est toujours en poste, il n'y a pas de sanction, c'est ce que demandait Hugo Bernalissis. – Pas du tout, il n'est plus en poste, il n'est plus en poste là où il était, c'est-à-dire à Nice. – Il n'est plus en poste à Nice, il est devenu avocat général. – Il est mieux payé d'ailleurs. – Et alors, ça, ce n'est pas un problème. – Non, mais on s'imagine que quand on a fait une bêtise, on n'est pas mieux payé à la fin. – Dans une autre juridiction, écoutez, les mutations, les évolutions sont… – C'est un sujet, parce qu'il y a sanction de payer quelqu'un en plus. – Je vous signale par ailleurs que dans ce cadre-là, nous travaillons avec avis conforme du Conseil de la magistrature. – Jérôme Zéchein, c'est pour ça que vous êtes réformé, j'imagine. – Qui ? – Le Conseil supérieur de la magistrature. – Je n'ai pas parlé d'une réforme là-dessus, j'ai parlé de la question du statut des magistrats. – Maintenant, Hugo Bernalicis, vous vouliez parler de la situation dans les prisons. – Oui, mais c'est quand même inquiétant qu'à chaque fois, la défense de Mme la ministre, c'est « je le dis, je… » au mépris des faits, quoi. – D'accord. – Mais non, au mépris des faits, Mme la ministre. – Et bien, on verra quand vous supprimerez les juges d'instruction après les élections municipales. – Donc ça signifie qu'il n'y a pas de savoir quoi ? – Vous allez surveiller la carte des suppressions. – Mais tout le monde la surveille déjà, j'imagine qu'il doit y avoir des tas de remontées auprès du cabinet de la garde des Sceaux sur le sujet. – Oui, bon, alors… – Non, mais je m'aperçois que vous n'avez aucun fait précis à me citer, parce qu'il n'y en a pas. – Si, il y a un mail qui est très précis. – Je ne parle pas de ça, je dis dans les faits, qu'avez-vous à montrer qui relève de critères partisans ? Rien, parce que rien ne relève de critères partisans. – Bien, la question sur les prisons, Hugo Bernalicis, parce que c'est un domaine que vous connaissez bien. – Par ailleurs ? – Oui. – Mais il connaît bien la justice en général. – En général, la prison, on a une augmentation encore pour 2020 de 5,55% des crédits. Elle absorbe l'essentiel du budget de la justice, puisqu'on n'a que 0,32% d'augmentation des crédits sur la justice judiciaire pour 2020. Est-ce que vous pensez, Madame la Ministre, que construire des prisons, c'est véritablement la priorité, quand on voit la faiblesse des moyens qui sont mis sur le milieu ouvert ? J'en veux pour preuve, par exemple, le placement à l'extérieur. Souvenez-vous, je vous ai interrogé sur le sujet en commission. Le placement à l'extérieur, pour ceux qui nous organent, c'est des mesures alternatives à l'incarcération. – Est-ce qu'il y a des brasses électroniques ? – Alors non, non, c'est des mesures beaucoup plus resserrées, où il y a un accadrement de la personne sous main de justice. Il y a plusieurs dispositifs, ça peut être la ferme de Moyen-Brie, qui est le dispositif emblématique, où vous faites de la culture maraîchère pendant 6 mois, 1 an, 1 an et demi. Ça, ces budgets-là sont gelés, ils sont les mêmes. Ils n'ont pas plus de 5,55% d'augmentation, au sein même de l'administration pénitentiaire. – Donc, la question ? – Est-ce que vous ne trouvez pas qu'on est en train de faire un peu n'importe quoi, en mettant tous les moyens sur la construction de places de prison, alors même qu'on est en difficulté pour recruter des surveillants, et qu'il manque de moyens sur le milieu ouvert, sans compter que l'objectif, à la fin, ça reste quand même la prévention de la récidive ? – Non, parce qu'il n'est pas d'accord, vous savez. – Je sais bien qu'il n'est pas d'accord, mais on sait bien, vous et moi, que l'objectif, c'est la prévention de la récidive, et qu'aujourd'hui, l'incarcération, ce n'est pas le meilleur taux de prévention de la récidive. – L'incarcération dans ces conditions. – La réponse de la mise à justice. – Vous savez très bien que je partage le fond de votre analyse, pas ces résultats. Vous savez très bien que je souhaite clairement qu'on puisse prononcer des sanctions qui soient adaptées pour les personnes qui ont commis des infractions ou des crimes. des sanctions adaptées. Parmi ces sanctions adaptées, il y a la prison, mais il y a aussi d'autres sanctions, vous citiez… – Le travail d'intérêt général. – Donc, à partir de là, toute la loi qui a été votée par vous-même en mars, enfin par les parlements, en mars 2019, c'est une loi qui vise à une meilleure adaptation des sanctions aux infractions. C'est la base de ce que nous faisons. C'est la base, pour autant… – 20 millions d'euros en mars sur la justice judiciaire. – Et permettez-moi de vous signaler que les premiers résultats, les premiers résultats montrent une inflexion de la courbe des tenus très légère liée aux premières mesures que nous avons prises. Pour autant, nous avons une surpopulation carcérale. Nous avons, vous le savez, 70 000 détenus, 60 000 places de prison. – 60 000. – Donc, il faut forcément créer des places nouvelles. Mais ces places nouvelles que nous créons… – Non, il faut sortir des gens de prison, madame la ministre. – C'est ce que je vous ai… Je ne dis pas sortir des gens de prison, je dis trouver des peines adaptées. La conséquence, c'est que la surpopulation carcérale devrait diminuer un peu. Pour autant, on aura toujours beaucoup de gens en prison et il faut les traiter là aussi par un parcours de peine adapté. Juste, je termine là. Les places de prison que nous créons sont des places qui doivent permettre une meilleure réinsertion sociale. – Juste, parce que vous avez évoqué quelque chose, vous dites que ça pourrait permettre de réduire la population carcérale. Est-ce qu'il y a un objectif chiffré ou quelque chose d'évanoui ? – Déjà qu'il y a des places de prison créées, parce que c'est nous créerons et non pas nous créerons. – Mon objectif, c'est d'avoir ces peines adaptées. Autrement dit, ce n'est pas de dire tout le monde va en prison. – Non, mais il n'y a pas d'objectif chiffré, ça veut dire. – Non, on a une étude d'impact que les députés connaissent qui devrait être une diminution de 8 000 personnes en détention. – Mais ça donne une idée. – C'est mal embarqué, parce que l'inflexion très légère de la courbe, elle ne suit pas pour arriver à 8 000. – Bien, elle est très légère parce que la loi n'est pas entièrement entrée en application, il n'y a que quelques mesures. – Tout le monde attend les décrets, madame la ministre. – Vous êtes au courant quand même que tout le monde attend les décrets. – Nous créons les 15 000 places de prison. – Pour le 1er janvier, hein ? – Je vais en alicis, vous mélangez tout. – Non, non, mais finissez parce qu'il y a pas de procédure civile, ça n'a rien à voir. Alors pourquoi vous coupez la parole pour dire quelque chose qui n'a rien à voir avec ce dont nous parlons ? C'est tout de même extraordinaire. – Mais parce que… – Finissez votre phrase et après c'est Jérôme Bachar. – Je reviens en disant que nous essayons de construire des places de prison qui permettent un parcours de peine, qui réellement permettent l'insertion. Et parmi les places de prison que nous créons, sur les 15 000 que nous devons créer, nous allons d'abord ouvrir des structures d'accompagnement vers la sortie, c'est-à-dire des structures qui prennent en charge les détenus en fin de peine pour leur apporter tous les éléments en matière d'emploi, de logement, de santé, pour qu'ils puissent se réinsérer plus facilement.